... qui, à mon avis, sont déjà dix fois plus modernes que bien des merdes qu'on peut entendre aujourd'hui. Catherine Ringer aussi, je trouve qu'elle écrit très très bien de Rita Mitsu. Rita Mitsuco, c'est un groupe, mais est-ce qu'il y a aussi un concept derrière Rita Mitsuco ? Non, il n'y a pas que concept. Une espèce de virtuose du chant qui est capable de tout. On n'était pas habitué à ça avec les chanteuses quand même en France. J'ai remarqué quand on le balade en province et tout, il y a par exemple des gens qui sont des gens qui s'estiment être rock. Nous, quoi ? Et puis qui sont vachement surpris par ce qu'on fait sur scène, qui ne connaissent que Martia, qui est devenue... Enfin, je pense que c'est un tube ou pas, enfin, c'est une chanson qui marche bien. Et donc, pour eux, un groupe de rock qui fait une chanson qui marche, c'est du commercial. Et si ça ne marche pas, ça va, tu restes rock. J'ai remarqué parce qu'ils nous ont même demandé, par exemple, si Martia ne nous l'avait pas imposé. Ça filait une sacrée claque à la chanson française. Ils ont fait plaisir plein de chanteurs. C'est lourd. C'est pas un hasard si des peintres, des danseurs qui ont du talent, qui sont des artistes, ont voulu tourner son clip de Rita Mitsuko. C'est parce qu'ils trouvent que Rita Mitsuko, au niveau de la musique et des textes, font quelque chose de bien, d'intéressant, d'humain. Voir l'expression, voir ce que quelqu'un peut donner, la sueur, la passion, la jalousie, l'amour, les sentiments, quoi. D'abord, c'est des gens qui avaient une vraie culture de cinéma et une vraie culture de photos, de peinture, de tous les arts. Et exceptionnellement, le clip de la semaine qui, en 15 jours, est devenu le clip du mois, en attendant de devenir le clip de l'année et pourquoi pas le clip du siècle, Rita Mitsuko par Mondino. C'est vraiment le sentiment d'une modernité totale. Parce que, je sais pas, la production, la composition, la folie de Catherine Ringer. Parce qu'elle est un peu folle, quand même. Comme tout le monde. Enfin, non, elle est, là, ouais, une sacrée couche, ouais. Mondino, il est assez musicien, il colle toujours, sur sa ligne de conduite, quand il fait un clip, j'ai l'impression que c'est toujours collé à la musique et de pas se mettre à faire des délires de réalisateurs. Mondino était en avance sur son temps.